Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans l'ouest de Manhattan pour aller voir un grand graffiti qui est sur tout un pan de bâtiments qui m'a l'air très beau. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans mes vlogs et dans mes photos, mais j'adore les graffitis. J'adore le street art. Street art ? Désolée, j'ai dit que j'aimais pas dire les noms anglais en français. Donc je vais vous montrer ça. Et je pense que je ne suis pas très loin du Madison Square Garden. J'ai entendu la femme dire freak à côté de moi, soit. Donc je pense que je vais aller jusque là à pied et voir ce que c'est. Ce que j'adore vraiment dans cette ville, c'est que... Il y a des bâtiments genre des églises, en plein milieu, des buildings. Ça c'est trop fort quand même. J'adore la phrase qu'il y a sur le bâtiment de la Poste. Mais aucune neige, aucune pluie, aucune chaleur, aucun brouillard de la nuit n'empêchera les courriers qui sont dans cette Poste d'arriver à leur destination. C'est pas une traduction littérale, mais bon, vous me connaissez, c'est pas mon genre. Bon, ici je suis au Madison Square Garden, je pense. Voilà. Mais... Mais Gogolito Momo, elle pensait que c'était un square. Mais non, c'est un... Un grand livre. Une salle de conseil, on va pas nécessaire de regarder. Donc, bien évidemment, tout ne peut pas rentrer dedans Momo. Regardez un peu la Poste. S'en jette plus que chez nous, hein. C'est peu de lire. Je pense que je vais essayer de me poser. J'ai pas encore mangé. Et il fait faim. Et alors, je voulais vous dire un truc. C'est que, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas tellement de McDonald's ici. Je pensais que j'allais en voir à tous les coins de rue, comme les Starbucks. Et en fait, pas du tout. J'en ai peut-être vu 3, 4. Grand max, hein. Depuis que je suis là. C'est fou. Je vais essayer de voir. Parce qu'évidemment, tout le monde me fait baveg. Donc, avec les frites, là, sur Facebook. C'est la semaine de la frite, aujourd'hui. Euh, cette semaine. Alors, ma maman, elle me met des images de frites mayonnaise sur mon Facebook. Là, j'en peux plus. Je veux une frite. Une frite de chez Billy ou de chez Robert. Je me demande si je n'ai pas trouvé le petit frère rejeté du Times Square. Là, il y a des marches, comme à Times Square. Et il y a des écrans aussi. J'en ai 3, 4. Mais il n'y a personne. Alors, si jamais vous êtes dans Chelsea. Je ne sais pas si c'est pour Chelsea ici. Ici, je suis dans la 31e rue. Et à l'angle de la 7e avenue. Si un jour, vous êtes dans le coin. Ben voilà. S'il fait beau que le soleil donne, vous pouvez venir poser vos fesses là. Et admirer tous les bâtiments autour. Si vous vous mettez sur le trottoir, vous verrez l'Empire. Et je voulais vous laisser un peu l'écran parce que j'ai vu Jennifer Lawrence. Ah voilà, ça voilà. Salut Jennifer. Joy. Ah, qui va sortir à Noël. Bon, une exclusivité made in money. D'ailleurs, en parlant de Jennifer Lawrence, dites-moi si vous avez vu le nouveau Hunger Games. Pas de spoil. Mais ici, il est sorti le 20. Nous sommes le 24. Et en fait, on attend un petit peu avant d'aller le voir. Parce que vu qu'on a été voir James Bond, genre le jour de sa sortie ou le lendemain, on était au tout premier rang. Et comment vous dire, on a vu James Bond un peu déformé. Donc dites-moi si vous l'avez vu et s'il est bien. J'ai trouvé mon McDo, les gars. Yam, 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 yam. Les bonnes frites. Cuites une seule fois. En Belgique, on les cuit deux fois. Je suis la vieille meuf aigrie qui a le mal du pays. Non, 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 c'est juste la bouffe me manque. Je pense pas que je pourrais devenir américaine au niveau de la bouffe. Et sinon, je voulais juste vous dire un truc. Complètement inutile, mais complètement qui m'a fait délirer, pas dans le bon sens. C'est la première fois que je voyais un McDo avec des toilettes pour femmes. Et où il y avait deux WC. WC, pas WC. Et pas de porte. Donc, il y avait une porte d'entrée. Et c'est tout. Apparemment, elle fermait. Mais la femme avant moi, elle n'a pas eu l'air d'avoir compris. Donc, j'ai fait un truc que je déteste. Sans faire exprès, évidemment. J'ai ouvert la porte alors que quelqu'un était dans la toilette. Aurrilement gênant. Mais bon. Et du coup, je suis allée chez les hommes. Parce que là, il y avait aussi le riz noir et la toilette. Normal, on va me dire chez les hommes. Mais là, ça fermait au moins. Donc, voilà. De WC, pas de porte. Nouveau concept à tester. Je me demande combien ça coûte des Hugs ici. Je vais aller voir ça. Oh my god. 170 boules. Pour une paire de Hugs. Basiques. De toute façon, je ne suis pas spécialement fan de ces chaussures. Ni fan du fait que ce soit du mouton et tout le tralala. Mais bon, je voulais juste voir. Parce que ça fait tellement foin, cette pomme. Tout le monde a ça. Et il y a un gros nounours dans la rue. Oh, il y a un nounours dans la rue. Bon, j'en connais une qui va être contente. Je viens de tomber sur le magasin. Je viens de comprendre pourquoi il y avait un énorme ours dans la rue. En fait, je suis dans le magasin. Vous allez bien voir. Je suis dans le magasin Build a Bear. Build a Bear. Parce que a Bear serait plutôt construit-toi une bière. Oh la la, Momo alcoolique. Je vais rentrer dedans juste par curiosité. Mais j'ai promis à ma filleule que je lui ramènerai un nounours. Donc, on va aller voir ça. Encore, je vous emmène avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, les p'tits rênes sont trop beaux. Moi, j'en veux un comme ça. Je veux celui-là. Combien ça coûte cette merde ? Où est-ce qu'on voit le prix ? J'ai peur. J'ai déjà peur. Bon, déjà, elle a une petite laisse. Pourquoi il n'y a pas de prix sur le renne ? Oh, il y en a blindé en plus. Il y en a une. Il est blanche avec des pailles. Oh, Vixen. Oh, Vixen, trop bien. Et Dasher aussi. J'aime bien Dasher. Oh, là, là. C'est le grand délire, ce magasin, les gars. Je vous filme un peu en caméra cachée. parce que je ne sais pas si je peux filmer. Donc, je fais ça un peu en mode mine de rien. Il y a vraiment tout, tout, tout et n'importe quoi pour habiller votre nounours. Oh, là, là, là. Quel commerce. Votre nounours. Bon, c'est environ 15-20 dollars la petite tenue. Mais je n'ai pas vu c'était combien de nounours. Oh, les petites bottines. Un petit nounours. Non, mais non. Alors ça, c'est une machine pour mettre une voix à son nounours. Et on peut même enregistrer sa propre voix. C'est du jamais vu. C'est le grand délire. Alors, Mananu, elle veut un chat, mais je ne vois pas de chat, Mananu. Donc, il y a cheval, des nounours normaux. Oh, si, attends, ce n'est pas un chat, ça. Ah non, c'est une chat-souris. Rien à voir. Rien à voir, ma reine. Ah, too bad. Ah, voilà, les chats. Là, il y a des chats. 28 dollars. 28 dollars la peluche. Oh, il y a dragon aussi, Manu. Je vais parler à ma fille, là, en vlog, désolée. Mais non, les reines, ils sont juste trop beaux. Je pense que je vais lui prendre le reine blanc, quoi. Il y a des petits poneys aussi. Il y a un nounours tout bête, comme ça, blanc, c'est beau aussi. Ah, là, là, ils sont tous trop beaux. Il y a des mignons. C'est tellement grand que si on est juste en dessous, là, je ne suis même pas en dessous, mais si on est juste en dessous, on ne voit même pas la pointe. Bon, suite de ma promenade, je vais aller, je continue sur la 5e avenue, là. Ok, tu as encore des rigoles. En 2015, quand tu vois quelqu'un se filmer, même à New York, qui ressente le besoin de faire guilou-guilou à la caméra. Donc, je disais, je viens d'arriver sur la 5e avenue. Je peux vous dire que ça monte, vers le nord. Et je vais aller jeter un oeil à « And Other Stories ». « And Other Stories ». Je suis désolée, à chaque fois, je suis floue, mais je cours. Donc, je disais, je vais aller chez « And Other Stories » parce que j'ai vu sur leur site qu'ils avaient des belles Nike. Alors moi, « And Other Stories », je pensais que c'était un magasin qui vous demandait un peu des soins, des tout cas-ci. Mais en fait, c'est un gros melting pot de tout. Et le truc, de les chambres, soufflées, c'est que je cherche des Nike. Une belle paire de Nike. Vous savez, je veux dire, pas la simple paire qu'on peut trouver en Belgique. Une belle paire, un peu originale. Et non, je ne sais pas. Je vais encore aller dans un « Fooklocker ». Nike Town, n'en parlons pas, c'était nul à chier. Pardon. Concrètement, il y a des paires de « Sport », « Sport » vraiment, mais les paires plus « Lifestyle ». On a 10 modèles allés à tout casser. Je trouve ça peu pour New York. Donc, ici, c'est le modèle « TA » qui m'intéresse. Je sais que ce n'est pas spécialement extravagant, mais je le trouve vraiment joli. Je crois que c'est « Air Max TA » « Air TA » je ne sais plus, mais sur le site, c'est mis qu'elle serait bientôt en magasin. Donc, ici, je suis à la 37e, il faut que j'aille jusqu'à la 42e, ça va aller vite. On prend le pas de marcher. C'est le cas de l'île, prendre le pas, on prend l'habitude de marcher quand on est ici. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes une grosse plate, déjà la voiture, c'est « No Way ». « Conduire dans New York », pourquoi s'emmerdent à conduire ? Les métros, oui, mais ce n'est pas que vous avez un métro à chaque point de vue. Donc, on marche. Alors, on fait du skate, ou du vélo, la trottinette, mais bon, on va éviter de tout tuer quand même. Allez, je vais essayer de vous filmer un peu dans « Other Stories ». « And Other Stories ». Ce magasin est absolument imprenonsable, on est d'accord. C'est le moment de se mettre là, parce que c'est l'endroit pour se garer, monsieur. Non, mais regardez-moi cette devanture de malade. C'est juste trop beau. Ouais. Langage de youtubeuse, juste trop beau. Et ceci n'est pas un partenariat. Voilà, 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 ça, c'est ce que tout le monde fait. On passe au rouge. Et puis, les gens arrivent comme des malades. Voilà, maintenant, on peut passer. Vous l'avez dit qu'il ne fallait pas conduire dans New York ? Sous-titrage ST' 501 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 Le petit paquet, là. Et dedans, il y a crème brûlée, gâteau des anges et biscuits au gingembre. Je pense que crème brûlée, c'est un des best-sellers. Non mais Urban Outfitters, il y a vraiment des trop belles choses. C'est un petit peu du n'importe quoi. Enfin, du bon n'importe quoi, je veux dire. Ah, ça, j'ai envie de tester depuis trop longtemps, quoi. C'est quoi, ça ? C'est un stick rafraîchissant pour les yeux. Les gars, les années 90 en force, là. Oh my god. Les 90 se font leur grand retour. Et tout le monde va me dire, mais Momo, tu es une fille des années 90. C'est un petit peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada